... Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ ! Du vent dans les voiles, malgré le report de 72 heures du départ de la Transat Jacques Vabre, il était écrit que cette dixième édition serait musclée. Et cela dès le coup de canon. La baie de Seine est agitée, le vent de sud-est souffle un bon 20 nœuds, les 60 Imoca s'en donnent à cœur joie. Ces conditions parfaites pour la vitesse vont perdurer, les fichiers météo sont en effet formels, de la brise et encore de la brise. On a un bon vent de 25 nœuds, voire un peu plus en Manche qui nous attend. Ça va être très rapide, ça va être au reaching, 90 degrés du vent à peu près, un peu plus même. Donc on va très rapidement sortir de Manche. On sait que Pujula, c'est un bateau qui mouille, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour être à peu près au sec. En tout cas, la bonne première moitié de parcours, c'est musclé. Alors on passe des centres de dépression, donc on a un peu de répit dans ces centres. Mais bon, c'est pas, c'est des répits en guillemets, parce que c'est du vent variable. Du coup, il faut manœuvrer, donc on est moins, enfin, et puis dans les centres de dépression, il y a moins de vent. Par contre, il reste la mer du vent, quoi, de avant et après. Donc c'est sûr que c'est un transat plutôt venté. Le rythme de course s'annonce élevé. Le record de l'épreuve sur ce parcours vers le Costa Rica est de 15 jours. Bernard et Jean-François se voient bien arriver là-bas lors de notre 13e jour de mer. Autant dire que ça ne va pas chômer sur le pont de cheminée Pujula. Aussitôt qu'on est dans un mode de route, quoi, où la personne en veille, elle doit régler, barrer et faire avancer le bateau. Là, on fera des cars, je pense, de deux heures au début, si on peut, quoi. Après, on verra si on ajustera, quoi. Et puis, c'est souvent la nuit et puis après, la journée, on essaie de faire un peu différemment pour essayer de décaler les heures, quoi.